C'est qui qui va boire un shoot-o? On va commencer tout de suite avec notre premier défi, qui s'intitule « Eye sur l'hélium ». Je vous explique rapidement. Vous allez pouvoir enlever vos masques, vous pouvez enlever aussi les couvre-visages. Donc, maintenant, ça va être à ton tour, artiste invité numéro 2. Tu peux pouvoir inhaler l'hélium et poser ta question à l'artiste invité numéro 1. Alors? Est-ce que tu es une actrice? Oui. Donc, artiste numéro 1, tu peux inhaler l'hélium et poser ta question à l'invité numéro 2. Est-ce que c'est Chef Frank? Non. Donc, artiste invité numéro 2, tu peux inhaler l'hélium et poser ta question. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Est-ce que tu fais des téléséries? La réponse est oui. Artiste invité numéro 1, tu peux inhaler et poser ta question. Est-ce que tu es noir? Oui. Oui. Donc, artiste numéro 2. Là, je te donne vraiment un bon indice, dans Unité 9. C'est parce qu'on a un problème. Parce que moi, j'écoute pas la télé. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est Aïcha? Non. Non. Invité numéro 1. Je vais t'aider encore plus, parce que tu n'étais pas très loin. Je te dirais que cette personne, on l'a vue récemment dans le paysage québécois, à travers une émission téléréalité, qui a quand même marqué nos esprits, parce que c'était quand même un phénomène récent, nouveau pour la télévision québécoise. Est-ce que c'est Kechia? Oui! Est-ce que je vais en retourner? Oui. Là, je vais pas en retourner. Je vais tourner. Je sais comme... Salut! Yes! C'est long, mais drôle! Je sais comme, attends... Bien là... OK, yes! C'est long, mais nice! Trois femmes noires. Je sais comme, qu'est-ce qui se passe? Merci de l'invitation. Je vais entendre-toi d'être ici aussi. Ça nous fait plaisir. Là, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est fort, qui va être comme, « Hé, Manon! La télé est brisée, là! » « Qu'est-ce qui se passe? » « Hein? » « Il y en a trois! » « On avait dit juste une! » Le quota est pas respecté. Nous sommes là pour rester. Ça va, les filles? Est-ce que vous êtes nerveuses pour le défi numéro deux? Un peu. Je ne sais pas, c'est pas qu'ils se cachent. Exactement. « Coctel de vérité. » Fait que là, je vais vous demander de dévoiler ceux qui se retrouvent sous... Vous allez me voir. Oh, c'est lourd! C'est lourd! Et je le dépose. Attends, non! Comment ça? Attends, parce que je lis les trucs. Je suis comme... Attends, les seuls trucs qui sont normaux déjà, c'est jus de cerise, jus de citron. Les autres trucs, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est ça. Non, mais on ne va pas voir ça. Blanc d'œufs? C'est impossible que je voie ça. Écoute, Shelby, tu poses vraiment une bonne question. Puis moi, j'ai envie de te dire que ça dépend de toi. Ça dépend de vos réponses. Soit que vous répondez aux questions. Si vous ne voulez pas répondre parce que vous trouvez ça trop personnel ou que vous avez une mauvaise réponse. Moi, je dévoile tout. Je suis un livre ouvert. Allons-y. Oh, my God! Why? Tu vas voir, c'est pas si... OK, c'est pas si grave. OK, donc, on y va, Shelby. Moi, ce que j'aimerais savoir, Shelby, aujourd'hui, c'est sur quel plateau d'émission, ou quelle émission, en fait, que tu as vécu la pire expérience? Ça, c'est pas si grave, c'est que tu donnes des noms, tu sais, c'est comme... Oh, my God! Genre, les noms de l'émission. Genre, les noms de l'émission. Genre, les noms de l'émission. Non, votre 17, OK, OK, guys, 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 OK, OK, wait, I cannot do this parce qu'on n'a pas encore rêvé, qu'on t'aime le rêvé. Non, mais parce que... Parce que quand on pique le chemin, vous faites, ça, c'est que si on pime là, et puis oublé, 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 puis la casser, et puis pas de l'enfant, c'est tellement chier. C'est tellement dédaigneuse comme personne, c'est chier, c'est mon pire, Robert. Mais oui, parce que si, c'est dégueulasse, personne ne peut toucher à ça. OK, il faut jouer beaucoup. Mais on ne faut pas le caler? OK, regarde, c'est calme. On va commencer comme ça. C'est le jus de cerise. OK, ça va? Ta jus de poisson blanc, c'est le jus de cerise, ça a l'air d'être un... Non, mais c'est genre les cérises qu'on met dans ta pina colada, là. Oui, mais ça, c'est concentré. Les filles, vous êtes prêtes? C'est une question. Quels sont les trois gestes barrières les plus importants à adopter en porte-pandelle? Chantelé! Bien, portez le masque. Gardez deux mains de distance. Très bien. C'est laver les mains fréquentes. Oh, my God! Oh, no! Oh, my God! Donc là, je vais décider ce qu'elle boit. OK, OK, can you, like, be soft parce qu'on va peut-être dans la main? C'est que je t'aime, fait que j'ai citron. Ah! J'ai citron, girl. OK. C'est bon pour toi. OK, OK. Non, mais tu sais, quand tu dis que ça peut pas être pire, pis c'est pire. Ouais! Tu vois, j'ai une bonne gorge. Mais ça, dis-toi que toutes les bactéries que t'avais... Ouais, c'est ça. Oh, please. Oui. Tu as te cure du COVID. J'ai plein de médicaments que ma mère, elle m'amène déjà chez nous, là. Moi, ce que j'aimerais savoir quelque chose, c'est... Quel est le plus grand secret hors caméra qui est caché au public à Occupation d'Ompe? Secrets, ben, c'est quand je me suis faite éliminée. Pis c'était vraiment, comme, mon élimination, c'était comme la plus lourde de la saison, legit. Pis ça, c'est les filles qui m'ont donné ce feedback-là. Tu sais, on pleurait. Pis c'était vraiment, genre, émotif. Pis là, après ça, comme... Quand je suis allée sur mon lit pour retourner ma photo, tu sais, comme mes larmes avaient déjà commencé à sécher. Tu sais, le mood avait déjà, comme... Tu sais, it's okay. Là, on finit notre moment. Pis c'est comme... OK, les filles, reprenez ça! Je sais quoi! On était comme... Ben là, c'est une joke! Fait que là, on était comme... Hum, gay! Fait que là, on était comme... Fait que là, ça va être quoi? T'es allée couper des oignons, pis t'es retournée... Non, mais pour de vrai, genre, je sais plus exactement comment qu'on a refait l'affaire, mais t'sais, l'émotion était moins deep, parce qu'on avait déjà, comme, passé ce step-là dans un sens. C'était un moment assez whack, parce que c'était des vraies émotions, t'sais. Moi, j'ai envie de passer tout de suite à une devinette. Plus il est chaud, plus il est frais. Plus il est chaud... Ouais, c'est chaud, là. Plus c'est chaud, plus c'est frais, plus que c'est bon. Là, je vous donne quand même des bons indices, là. Comme c'est bon quand ça vient d'être fait, là. C'est plein chaud? Ouais! Wouh! Wouh! Ouais, bravo! Hey! Hey! Hey, tu peux-tu m'applaudir? Elle l'a eu! Hey! Hey! C'est qui qui va boire un chouteau? C'est moi! Ah! OK. Alors, Shelby, tu vas choisir? Euh... Tout, 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 tout. Regarde, je vais être gentille aussi, comme t'as été gentille avec moi. Mais on est pas ici! Non, non, non! Je suis pas là pour être méchante! Je suis pas là pour être méchante! C'est juste pour dire... Tu peux choisir entre les deux. OK. Bien, je vais prendre... Je vais commencer avec Cerise. On va commencer avec Cerise. OK. J'aime le sisterhood que je vois en ce moment. Vous êtes vraiment trop solidaire, là, t'sais. C'est pas le moment. Ah! Tu prends ton top pour le boire, là! Ouh! Elle a fait ça! Ah! Oh my God! J'ai... C'est dégueulasse! Avoue, avoue, t'es là! Ça colle sur ma boucle! Mais c'est ça! Shelby, ça va? I'm here! Je suis là, je survis. Tu survis? Je survis. Est-ce qu'il y a un rôle que tu regrettes d'avoir accepté de jouer? Si oui, pourquoi? C'est une question vraiment bonne. Est-ce que je peux tourner la question? Parce que je regrette aucun rôle que j'ai accepté. Ceci étant dit, pour donner un petit peu de sauce, j'avais auditionné pour Fugueuse. Puis finalement, ils avaient aimé mon énergie et tout, mais ils me voyaient plus pour jouer le personnage de Natacha. Là, ils voulaient me voir en audition et tout. Puis j'ai refusé de faire l'audition parce que... Bon, déjà, à la base, c'est un sujet qui est quand même assez chaud. Je ne me voyais pas être... Niveau juste visuellement parlant, être la femme noire qui entraîne une petite femme blanche dans ce milieu-là. J'étais comme, on n'a pas des rôles assez valorisants et assez gros pour que quand j'en ai un gros, ce soit ça, tu sais. Tout à ton honneur, ma belle-chelle. There you go! Yes! OK! Donc, la dernière question qui tue. À quelle température la fièvre commence? 38. Hé, je l'ai dit avant! Ben... Regardez ces caméras, là, c'est la queue! Ben... Oh! C'est moi, hein? Ah! Ah! Mais tu vois... Je les ai tant de réponses, mais je dirais 38, justement. Ah! Que! Je dois une réplique! Non, mais c'est vrai! Parce qu'il est de 37... À 37... Attends, j'ai des explications, là, hey! Ben, explique, mais c'est quand même droit de réplique. OK! À 37, c'est comme... 37.5, c'est comme... Faut commencer à s'inquiéter, puis 38, tu fais de la fièvre. Elle est pas loin, d'autre réplique. OK! Elle est vraiment pas loin. 38.5! Ah! 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 Ça va entretenu! Wow! À certaines examen! nerfese找i un expérience! Oh! Les Mes Closeons, Lucien, elle a passé l'invésion! Franchement, mesdames! Wow! Wow! – Et qu'est-ce qu'il y a? – J'ai pas珍ряire rien de cetteain! Non! Hé! É seeing lighting rives bassoir Attends, regarde, 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 regarde! T'sais quoi, teamwork? On prend le blanc d'œuf ensemble. C'est sûr que je vois mes... C'est le cœur de l'œuf. OK, mais on va... Oui, moi aussi, il y a le cœur. OK, mais Shelby, c'est bon! OK. Juste maintenant. Un, deux, trois! Oh, mon Dieu! De vrai, c'est pas normal. C'est comme... Ah, je vous aime plus! Tu sais qu'il y a un rapport dans ta bouche, parce que là, ça enlève pas le goût, là. Mais c'est ça que je disais! OK, on va vous donner un petit jus. Oui. On va vous donner chacun un bon petit jus. Oui. Les filles, félicitations. Bien, félicitations, les filles, non, là. C'est qui notre gagnante? Hey! Hey! On est tous les deux gagnantes. Tu sais! Vraiment. Franchement, là. Oh, my God! Les filles! Oh, my God! Ah! Oh, my God! Oui! La dernière partie! Oh, my God! Ah! I love it! I feel like a kid! Yes! Oh, my God! C'est vieux, là, la dernière fois que j'ai vu ça, là, puis je me suis scrappé le bras, en plus. Les filles, OK. C'est la dernière compétition. Oui. Le dernier défi, j'attelais ça le petit parcours. Le petit parcours. Le petit parcours, parce qu'on a des... Ville, là. OK, voilà. C'est vraiment... Vraiment simple. OK? C'est comme une petite course à relais. Première étape, vous avez vu, vous avez les boîtes de mouchoirs à côté. Oui. Ce que vous allez faire, en fait, c'est faire un nœud avec la corde, puis l'idée, c'est qu'il y a des balles de ping-pong à l'intérieur et elles doivent tomber toutes avant d'aller à la deuxième étape. C'est là que vous allez embarquer sur votre... Le parcours est vraiment simple, d'accord? Vous êtes ici, vous l'aventez. Vous faites le tour. Vous vous arrêtez devant le panier de basket, là. OK. Puis, après ça, l'idée, en fait, c'est de venir shooter. On veut un trois points. Juste une fois. D'accord. Donc, ça va? Oui. Oui. Dans 5, 4, 3, 2, 1... Hey! Je suis intéressante! Wow! J'ai dit! J'ai bien pris dans un noir, là! Oh my goodness! J'ai dit! Il t'arrête encore, là! Ah! 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 OK! J'ai dit, c'est bon, c'est fini! C'est fini! Oh my god! Ah! Ah! Je vais te mettre le tour! Yo, je ne peux même pas! Ah! 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 Fais-tu? Au sec, oui! 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 Ahiu! Ah! Ah! Quelque time! Il�odore! Mais attends, attends, attends... Mais attends! Il y a un petit spit au Montréal. Bonjour! Orange! Oh my god! C'est trop fort ! Derrière la ligne. Derrière la ligne. Oui. Let's go, let's go, let's go, let's go. Rien de l'énergie. Moi, je vais être trop forte. Oh! C'est vraiment pas loin, Chédi. Let's go, les filles. Oh! Ah! Good job, good job! Merci, partenaire! All right! Je trouve que vous avez bien embarqué, vous avez joué le jeu, puis chapeau! J'étais vraiment honorée de partager le plateau avec deux belles fans afro-descendantes comme vous. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Merci à la maison, merci énormément d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine! Bye! Bye! Je pense qu'une chose que 2020 nous a montré, c'était de prendre le temps et de prendre le temps d'être avec les gens qui comptent, prendre le temps d'être avec les gens qui sont importants pour vous. Donc, même si on ne peut pas être avec notre famille, c'est quand même possible de leur envoyer de l'amour. Guys, en cette pandémie, faites attention à vous, mais aussi pensez aux autres. Je sais que c'est pas facile, c'est long, on est tannés, mais le minimum, gardez votre masque, lavez-vous les mains fréquemment et respectez le 2 mètres de distance dans la mesure du possible, puis tout va bien aller. Et puis, je vous remercie, je vous remercie. je vous remercie,